Wesh les rey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur MW3 dans laquelle on va analyser le SBMM et mes statistiques. On peut se demander quel est le lien entre les deux. Techniquement il n'y en a aucun, mais dans une précédente vidéo je vous ai parlé de mon ressenti dans laquelle j'avais l'impression que le SBMM était potentiellement diminué, mais un ressenti ne prouve absolument rien et les statistiques que je vais présenter ne prouveront rien de plus. Mais vu que je déchire mes adversaires beaucoup plus facilement qu'avant, ça veut dire l'une de ces trois choses suivantes, soit que le SBMM a été réduit, soit j'arrive à beaucoup mieux m'adapter ou alors je suis tout simplement devenu meilleur, mais vu que je suis modeste on va écarter cette option là. Je précise que je ne joue pas pour les statistiques, mais les analyser ça peut toujours avoir son intérêt et de toute façon je joue toujours full rush. Ce que je vous propose c'est qu'on analyse mon ratio et on va notamment faire un comparatif. Ça tombe bien, il y a quelques mois j'ai fait une vidéo dans laquelle je présentais toutes mes statistiques, c'était environ un petit peu avant la saison 1 rechargée et actuellement on est vers la fin de la saison 2 donc il y a eu pas mal d'évolution entre ces deux statistiques. Avant j'étais à 1 de ratio 2 kills, ce qui signifie que je fais autant de kills que de morts et actuellement je suis passé à 1,20 de ratio, ce qui signifie que non seulement je fais beaucoup plus de kills que de morts, mais en plus de ça je m'améliore d'autant plus puisque améliorer son ratio avec le temps devient forcément de plus en plus compliqué vu qu'on fait de plus en plus d'éliminations. Par la même occasion j'améliore mon ratio victoire et défaite, mais ça on s'en fiche un petit peu parce que je joue principalement en match à mort par équipe et élimination confirmée. On enchaîne avec les ratios d'armes et sur les précédentes statistiques, mon meilleur ratio d'armes c'était la DG56 avec 1,5 de ratio. Suivi en deuxième position avec la WSP9 et 1,24 de ratio, ce qui est déjà une énorme baisse et en troisième c'était là le coup des 680 avec 1,20. La raison principale de cet écart c'est le DG56 qui était complètement broken et vu qu'elle a pris plusieurs nerfs récemment elle est beaucoup moins intéressante actuellement. Mais ça peut aussi être un argument en défaveur du postulat de départ que le SBMM a été réduit puisque si j'avais uniquement joué avec la DG56 j'aurais tout simplement eu 1,5 de ratio à la place des intratio et peut-être que mon ratio actuellement serait en diminution plutôt qu'en augmentation. Si on analyse avec les statistiques actuelles on a la SOS subverteur mais on ne va pas la compter tout simplement parce qu'avec cette arme j'ai joué dans des lobbies faciles donc d'une certaine manière ça a boosté mes statistiques. Ensuite on a la Daemon 9mm, on a fait seulement 2 kills donc on ne la compte pas, ce qui nous amène en première position avec la STB556 et 1,87 de ratio. Et le pire c'est que cette arme n'est même pas si incroyable que ça, déjà il n'y a personne qui la joue et elle est complètement random. C'est suivi par la DG56 et 1,82, Chimera avec 1,76, Kastoff 74U avec 1,72, Minibak 1,72 et la M13B 1,71. Le point commun entre ces 6 armes c'est qu'elles proviennent toutes de MW2, ce qui signifie que j'ai déjà tous les accessoires avec ces armes là et surtout je les ai joué uniquement lors de la saison 2. Et pourtant les armes qui proviennent de MW2 sont réputées pour pas être exceptionnelles, c'est surtout le cas pour la STB et la TAQ56 et les quatre autres sont quand même plutôt intéressantes. Si on continue de faire défiler on a la BP50 avec 1,65 et 2 ratio, c'est une arme de la saison 2 donc forcément je n'ai pu la jouer que lors de cette saison. Le ratio est un petit peu moins bien, c'est probablement du fait qu'en commençant cette arme il n'y avait aucun accessoire. La Joker en a fait que 8 kills donc on la compte pas. La Haymaker elle est complètement broken, on la compte pas. Et on passe à la RAM 9 qui est également une arme de la saison 2 avec 1,53 de ratio. Et ensuite on retrouve des armes de MW2 qu'on a également joué uniquement au cours de la saison 2 avec la ISO 45, la VEL 46, la PDSW, FRVANCER et M4, toutes entre 1,46 et 1,52 de ratio. La majorité des armes que j'ai joué uniquement au cours de la saison 2, c'est celles avec lesquelles j'ai les meilleurs ratios. On va se pencher sur les deux armes de la saison 1 rechargée. La HRM 9 on a 1,22 de ratio et l'attaque Evolver on a 1,27 de ratio. Ces deux armes là je les ai principalement joué au cours de la saison 1 rechargée et un tout petit peu au cours de la saison 2 notamment pour l'attaque Evolver. Et maintenant on va voir deux armes qu'on a joué dès la saison 0 et qu'on a également pas mal joué en saison 1 rechargée ou en saison 2. On a tout d'abord la tir, on était à 1,01 de ratio et on est passé à 1,43. J'ai calculé et en gros si je n'avais pas joué cette arme avant la saison 1 rechargée je serais tout simplement à 1,66 de ratio. Et on a un petit peu l'effet inverse avec la DG56. Je passe de 1,5 de ratio à 1,37 et si je ne l'avais pas joué je serais tout simplement à 1,3 de ratio. Mais comme on l'a dit un peu plus tôt cette arme a reçu énormément de nerfs. Ça c'est la première et la seule analyse qu'on va faire. J'avais prévu d'en faire trois d'ailleurs je les ai tournées mais j'ai tout cut parce que la vidéo elle dure plus de 20 minutes donc c'est complètement inutile d'en faire autant. Je vais résumer le plus synthétiquement possible. La deuxième analyse c'était sur mes dix dernières parties et en gros j'oscile entre 1,5 de ratio et 4,33. Evidemment je ne fais pas toujours ces stats là mais c'était surtout pour mettre en contraste par rapport aux ratios que j'avais il y a à peine quelques mois. La troisième analyse on va également la simplifier au maximum, c'était par rapport à mon nombre de trônes améliorés par saison. Cette statistique n'est pas présente sur MW3, c'est pourquoi j'ai noté chaque trône amélioré débloqué en précisant chaque arme utilisée sur tell map et le nombre d'éliminations précisément. Et le résultat de l'analyse c'est qu'avec la saison 1 rechargée j'obtiens un peu plus de trônes améliorés et à partir de la saison 2 j'en débloque beaucoup plus tout en ayant des séries beaucoup plus élevées. Si on résume les trois analyses on a à chaque fois le même constat, à partir de la saison 1 rechargée ça se passe un peu mieux et à partir de la saison 2 c'est carrément beaucoup plus intéressant. Mais il n'y a pas que le SBMM qui rentre en compte, il y a également une multitude d'autres paramètres. Avant la saison 1 rechargée j'avais fini de débloquer le camouflage ultime, ce qui fait que j'avais beaucoup moins de contraintes pour jouer. Il y a également certains patchs qui ont rendu des armes plus intéressantes telles que l'AMR9 et l'Attack Evolver. On a également des nouvelles armes qui ont été intéressantes, je pense notamment au BP50 et à la SOA Subverter. Et on a eu également des excellentes nouvelles maps avec Meet, Chris, Rio surtout, j'ai trouvé extrêmement intéressantes, et aussi les maps de la saison 2 avec Vista et Departures. Et aussi avec la saison 2, on a eu une amélioration au niveau de la régénération de santé. La conclusion c'est que sans même parler du SBMM ou des statistiques, je trouve que MW3 est passé d'un Call of Duty catastrophique à un Call of Duty qui est moyennement intéressant, voire même un bon Call of Duty. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos et en attendant je vous dis, bisous bisous.